Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Patient-Free-Party Outcomes en vous présentant cet article A Systematic Review of Patient-Free-Party Outcomes Measurals, qu'on appelle les PROMS, For Patients with Chronic Limit-Threatening Ischemia. C'est une revue de littérature américaine qui est sortie dans le journal pour vascular surgery en janvier 2022. Pour introduire le sujet, on va parler de la maladie artérie périphérique qui touche plus de 200 millions de malades dans le monde et qui est en augmentation, en raison principalement d'augmentation des facteurs de risque en diabète, la persistance du tabac et ce qu'on connaît des facteurs de risque cardiovasculaire. Et nous avons la présentation clinique la plus sévère et l'ischémie critique, ce qui définit en anglais CLTI, Chronic Limit-Threatening Ischemia. Donc, la définition, c'est une épaule perfusion qui mène soit à des douleurs embêtantes, donc des douleurs de repos, des plaides et tropiques jusqu'à la gangrène, avec du coup une morbid mortalité associée qui est très importante, notamment en raison d'écomorbidité associée, avec un risque de mortalité et d'amputation majeure à un an de 22%, et une alteration très importante de la qualité de vie. Donc, toujours sur l'ischémie critique, c'est une pathologie qui n'est pas forcément évidente à prendre en charge, parce que la prise en charge est multimodale, elle associe des traitements médicaments un peu, à des traitements chirurgicaux avec oufaux en vascularisation, la prise en charge de la douleur, la prise en charge des pansements, la prise en charge au niveau podologique orthopédique, les chirurgies associées, les amputations mineures et majeures. Et pour chaque patient, en fait, c'est toujours une prise de décision au cas par cas, en faisant la balance bénéfice-risque de ce qu'on peut proposer au traitement pour le patient, avec finalement, juste au niveau de l'ischémie critique, une manque de preuves de haut niveau. Il y a des études en cours et des recommandations qui essayent de standardiser un peu la prise en charge. Dans l'ensemble, tout ce qui est prise en charge de l'éducation, c'est très bien défini, mais la prise en charge de l'ischémie critique, c'est toujours difficile. Maintenant, qu'est-ce que c'est les Patient Reported Outcome Measures ? En gros, c'est des questionnaires de qualité de vie. L'idée, c'est d'évaluer les résultats de soins avec une approche qu'on appelle centrée patient, où finalement, de se dire que les groupes de soins et les groupes de mortalité, d'événements cliniques qui sont mesurables par le médecin, ne sont pas forcément ce qui représente le mieux les bénéfices pour le patient. Et donc, l'idée, c'est de se développer beaucoup dans tous les domaines de la médecine, des études qui vont se centrer sur ces péchins reportiers d'articômes médicaux, et en fait, c'est juste une évaluation de la qualité de vie. Donc, par le patient lui-même, c'est parce que la qualité de vie évaluée par le médecin est toujours différente de la qualité de vie évaluée par le patient lui-même. Et donc, ça pourrait être un critère d'efficacité des traitements et ça permettrait de guider la prise de décision puisque c'est vraiment la médecine centrée patient au cas par cas. Quand tu parles de la qualité de vie, on n'avait pas une médecine qui fait une référence au questionnaire. Par exemple, je voulais... Le B5D, le SS36, c'est ça qu'il veut dire ? Non, ça, c'est justement des... Les promesses. Je pensais, dans les hétéro-évaluations, c'est tout ce qui est performance, statut, l'évaluation d'état général des patients. Et après, c'est l'évaluation des symptômes aussi, c'est différent, si c'est un médecin qui est un peu questionnaire, c'est pas ça qu'il faut dire. Dans le cadre de l'ischie-mocratique, il n'y a pas vraiment de proie de valider. Le B5D, c'est qu'il y a des proies qui sont très généraux, qui permettent d'évaluer la qualité de vie globale et qu'après, pour vraiment mesurer un résultat clinique en fonction de chaque pathologie, c'est important d'avoir des promesses qui soient spécifiques de cette pathologie. Sinon, si on prend des proies trop généraux, en fait, on n'aura pas de variation du résultat du score. Donc, dans le cadre de l'ischie-mocratique, il n'y a pas de proie de valider, notamment parce que c'est une pathologie qui est extrêmement hétérogène, avec des symptômes qui sont très variables, puisqu'entre un mal-performent plantaire et des ulcères artérielles douloureux, la qualité de vie ne sera pas impactée de la même manière. Le terrain n'est pas de même non plus. Ça peut être des patients négro-fumeurs qui ont des lésions artérielles importantes avec des douleurs importantes, ou des patients diabétiques qui n'ont finalement pas tellement de lésions microvasculaires, mais qui ont des plaies prédéminantes. Le pronosticement n'est pas du tout le même en fonction de ces patients-là. Et donc, les deux derniers points sont en fait difficiles à votre point. Mais finalement, l'hétérogénéité des symptômes et des patients, c'est justement un principe qui sous-tend l'utilisation des points. Donc, l'objectif de l'article, c'est une revue de la littérature sur l'utilisation de ces points dans l'esqu'il est critique. Donc, ils ont commencé par identifier les points existants, quels domaines de la qualité de vie de mesure. Ensuite, ils ont détaillé l'utilisation de chaque point mais de son évolution au cours du temps. Et en gros, des pistes de réflexion qui ont encadré en fait le développement d'un point qui est validé et unique pour la prise en charge de tous les patients avec une scénique critique. Donc, ils ont en fait créé un groupe de travail, donc ça, c'est sur l'initiative de Vascular Cures Foundation, qui est une association en plus non lucratif à Washington, qui a créé un groupe de travail multidisciplinaire, donc avec des médecins, mais aussi des associations de patients, des scientifiques, des experts. Ils ont fait une revue, ils ont commencé par faire une revue de la littérature des points existants, quand vous avez une recherche PubMed que je vous décrirai après. Ils ont fait examen un autre groupe étudiant spécifiquement les claudicants pour vraiment étudier les deux à part. Ensuite, ils ont répertorié tous les instruments de mesure, donc tous les questionnaires, en fait, qui posent à des questions de la partie d'acombs. Et pour chacun, en fait, ils ont fait un énorme tableau que vous ne verrez pas en entier, mais je vous ai mis les principaux items ici. Donc, c'était le nom, combien d'items le questionnaire, sur combien le score était, les domaines de la qualité de vie qui étaient évalués, la cohérence, la validation du contenu, la validation de la forme, sa cohérence par rapport à d'autres tests et notamment à des critères objectifs comme le stade de Richer-Fontaine et les stades de Réperford, est-ce que ça correspond à peu près ? Le test-retest sur la liability, donc est-ce qu'en refaisant le test, on obtient les mêmes résultats ? La sensibilité au changement, ça, c'est très important, c'est comment obtenir le score minimal qui correspond à une différence significative, le temps de remplissage du questionnaire, est-ce que c'est un questionnaire qui est auto- ou hétéro-administré ? Voilà. Donc, pour faire leurs recherches, ils ont cherché sur PubMed, donc sur des articles en anglais de 90 à 2020, ces termes-là, donc c'est des recherches qu'ils ont faits au début de l'année 2019. ils ont associé les moques, les critical limb ischemia en chronic limb, thwart limb ischemia et quality of life. Ils ont retrouvé 337 études et donc sur ces études-là, ils ont inclus, ils ont analysé uniquement celles qui définissaient vraiment un groupe de patients avec une ischémie critique et ceux qui décrivaient le score de la qualité de vie qu'ils appliquaient. Et donc, ils se retrouvaient avec 99 études. Donc, ils en ont sorti 238. Donc, ils ont fait tout le répertoire des instruments de mesure. Donc, de manière non exhaustive, je vais vous donner juste quelques exemples. Mais donc, il y avait plus de 20 questionnaires différents sur ces dernières années. Ils avaient plus de 20. Ouais. Plus de 20. Donc, je sais pas, tous différents, ils avaient tous des aspects différents de la qualité de vie. Donc, ceux sur lesquels ils ont un peu développé parce qu'ils n'ont pas tout développé. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, ils parlaient par exemple du Wound Quality of Life qui a été développé en 2014, qui est en fait la combinaison de plusieurs scores qui évaluent déjà des plaies. Donc, c'est un questionnaire qui a l'avantage d'être court et simple, qui évalue bien les plaies et les douleurs, mais qui par contre ne pose pas de questions sur la marche. Il y a juste un questionnaire en demandant est-ce que votre mobilité est altérée ou non, ce qui n'est pas assez précis. Ça ne prend pas en compte le retentissement social. À l'inverse, il y a le pas de colle qui, lui, est un peu plus vieux, qui est plus long avec 38 items et ils explorent certains domaines qui ne sont pas courants, à savoir la peur et l'incertitude, par exemple, donc en fait, le retentissement psychologique. Après, on a des questionnaires spécifiques sur la marche et on a le EQ5D qui est le plus vieux, effectivement, et qui est utilisé depuis 1987, qui a été utilisé dans les milliers d'études, qui est assez courts, qui a l'avantage d'utiliser des cinq domaines, donc mobilité, les soins personnels, les activités quotidiennes, les douleurs ou l'inconfort et l'anxiété, la dépression, mais qui a été jugé pas assez spécifique de l'exthlématique parce qu'en fait, c'est trop général et on ne pourrait pas mettre en évidence de changement juste sur le traitement d'une pathologie d'exthlématique. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'évolution de l'utilisation des proms au cours de ces trente dernières années. Donc en 90, en fait, il y en avait, sur les 99 études qu'ils ont recensées, donc ça, c'est le nombre de patient, les chiffres que vous voyez, c'est le nombre de proms utilisés par an. Donc on voit qu'on a récemment beaucoup augmenté puisqu'on utilisait 20 études différentes qui utilisaient des proms et le nombre de preuves correspond à la tête du cercle. Donc en gros, en des années 90, il y avait une étude par an avec un seul critère et aujourd'hui, il y a 20 études par an avec un seul critère. En gros, de mille ans, on a baptisé plus de 10, donc ça, c'est un exemple de vous montrer la diversité. Sur les études qui sont en cours, c'est intéressant. Donc il y a 24 études qui sont actuelles, enfin, au moment de l'écouture d'articles, il y a 24 études en cours sur l'ischémocritique qui avaient tous des critères de jugement principaux classiques, donc à savoir souvent la survie avant un événement majeur de main ou avant la mortalité. Mais dans tous les cas, en fait, dans toutes les études, il y avait le recueil d'un problème qui apparaissait. Mais par contre, sur plus de 10 questionnaires différents, en posant le problème, le problème, c'est qu'on ne pourra absolument pas comparer d'une étude à l'autre sur laquelle il y a une étude à l'autre. Donc les points dans l'évaluation de l'ischémocritique sont très hétérogènes, ils manquent de cohérence et de validation, ils sont encore peu utilisés. Ils sont très nombreux, en fait, ce qui démontrent qu'il n'y en a aucun pour vraiment adapter, peut-être pas autant que si on en avait un seul vraiment idéal. Donc il faudrait qu'ils puissent couvrir tous les domaines d'intérêt et qu'ils soient suffisamment spécifiques pour détecter une amélioration clinique. Donc l'intérêt, ce serait d'uniformiser les résultats de soins toujours dans l'approche centre de patient, mais l'intérêt d'en avoir un éventail, c'est de pouvoir comparer les études entre elles, réévaluer l'impact sur la qualité de vie des traitements qui sont déjà existants et des nouvelles thérapies. Une idée aussi qu'il faut ressortir, c'est que l'évaluation à grande échelle de la qualité de vie, ça pourrait permettre aussi de montrer la prise en charge des comorbidités, notamment par exemple à l'échelle individuelle, ça n'améliore pas la qualité de vie, mais finalement, peut-être comme si c'est un questionnaire à l'immunitation, on se rendrait compte qu'on gagne tant de points sur un score de qualité de vie. Donc au niveau d'une population large, ce serait intéressant. Et le fait de développer des outils qui soient sentiers de patient, c'est aussi remettre le patient au cœur de la prise en charge et donc ça fait partie aussi des actes de prévention et de sensibilisation sur cette pathologie qui n'est pas du tout connue du grand public. Les limites et les challenges de tout ça, c'est qu'il faut d'abord en tout cas mieux définir puisque c'est une pathologie qui est très large et sinon c'est ce qu'il faut restreindre, faire des scores différents en fonction des présentations cliniques ou pas. le problème aussi c'est que l'utilité elle est très variable en fonction des attentes et que les patients après un traitement ne reviennent pas forcément à leur qualité de vie antérieure. Et surtout le plus difficile c'est qu'il faut que ce soit un outil qui soit simple d'utilisation qui puisse être particulièrement répandu. Donc ça c'est la conclusion du groupe de travail à l'initiative de Vascular Close qui ont fait qui ont défini en fait les domaines qui seraient vraiment intéressants de détailler dans un crâne qui serait spécifique de l'esqueline critique notamment la douleur la mobilité les plaies et puis après l'impact social le rententissement sur la famille et l'entourage qui est très important et la santé mentale. Tout ça c'est des scores disons qui s'en rapprochent le plus avec un OQ5D qui est trop général un basque-colle qui est trop long et qui ne prend pas assez en charge la mobilité ou une colle qui ne se focalise que sur les plaies et ceux-là qui sont un peu trop longs aussi. Ceux-là c'est des questionnaires qui sont courts les SF c'est-à-dire chansons mais ils ne sont pas assez spécifiques. Ils ont ensuite proposé une marche à suivre pour développer ce patient reportage comme idéal et donc d'abord l'évaluation de la possibilité et de la applicabilité donc faire des des focus groups notamment avec des associations de patients pour définir les les points de la qualité de vie qui sont importants pour eux identifier des nouveaux utiles de mesure les analyser sur ces sur ces groupes et revenir en arrière pour se réévaluer ensuite il faudra confirmer la validité et la sensibilité et évaluer la reproductibilité du test et donc en fait tout ça pour dire que ce sera un processus très bon et donc ça c'est pour dans la part 10 c'est le patient focused outcome measurement de la FDA qui recommande la compréhension de la pathologie conceptualiser et voir quels sont réellement les bénéfices du traitement et sélectionner pour développer des mesures des résultats de soins des outils de mesure des résultats de soins tout ça pour dire que les les grands ne sont au centre de de notre populaire voilà je vous remercie de votre attention c'est ça c'est avant plus il y a il y a des études de plus en plus médico-économiques maintenant qui se développent et un des critères principes enfin le critère principal des études c'est un peu d'ICEF donc dans ce ratio là effectivement c'est une idée technique qui a compris dans ce que je veux dire c'est que dans tous les études médico-économiques je crois c'est extrêmement important puisque ça fait partie des critères principales mais on revient souvent à la vécu 5D je trouve ça hyper flou je trouve que pour vraiment évaluer nos patients c'est des choses qui sont assez imprécises nous avons parlé de l'IJOM c'est l'Assemblée Nationale de la l'Assemblée Nationale de la l'Assemblée Nationale de plus en plus maintenant parce que ces problématiques-là ils ont toutes les spécialités ils se rendent compte que c'est juste très difficile d'évaluer la qualité et l'Assemblée Nationale avait cette volonté de vouloir homogénéiser les pratiques et par spécialité de faire des proms spécifiques alors ça a l'avantage de homogénéiser le problème c'est que c'est un institut privé donc ça coûte très cher et donc maintenant c'est un service qu'il faut veiller ils sont en train de travailler sur le prom en ischémique et ça devrait en sortir dans les années et l'idée en fait c'est de je ne sais pas s'ils en parlent aussi des prèmes ils n'en parlent pas dans l'article donc en fait c'est de combiner un prom et un prème qui sont des expériences majeures c'est de combiner les outcomes cliniques avec les outcomes d'expérience patient de la qualité des soins et de ce qu'ils vivent à l'hôpital pour voir un peu l'impact de nos traitements aussi dans leur qualité de vie versus les laisser dans la nature et c'est la combinaison des deux qui serait vraiment plus important et je crois que la chaise c'est ce qu'elle fait les prèmes c'est ce qu'on fait la chaise déjà avec les questions d'initiatives avec les questions d'initiatives et les questions ça va devenir extrêmement important dans les billets parce que dans les devices on a de plus en plus de mal à montrer les différences entre les deux devices parce que des billets de patients et que ce ne sera pas possible ça ne sera pas trop cher et que finalement il y aura des différences par contre s'il y a un impact d'un device plus sur avec les billets d'éducation c'est celui qui sera dans la vie poussée ça ne va pas le faire tout de suite parce qu'on est encore très dans les combinaisons dans les comparaisons des cliniques et sur les critères factuelles mais c'est ça j'ai déjà rien avec le fait parce que ce soir que dans tous les études cliniques actuelles c'est pas intéressant comment ça explose c'est pas un effet de mal à une raison aussi avancée c'est que pour sortir de la clé 2A enfin sortir pas complètement mais instaurer une part de rémunération à la qualité dans les hôpitaux c'est le plan dans la technique de la clé 2A on va être basé sur les satis et sur ce réchauffement c'est un peu ça l'objectif final c'est-à-dire d'avoir des critères objectifs pour un style il n'a pas mais pour rémunérer les habitements en fonction de la qualité des soins qu'il n'a pas que de la quantité c'est ça c'est ça vraiment ce vers quoi ou sur l'économie de la santé c'est-à-dire pas sortir de la qualité mais avoir une qualité qui est finalement ce pour-être avec les proches et il s'agit et en neuro tu peux te donner ton expérience de neuro pour les proches alors pour les proches moi je suis en train de travailler en oncologie qui s'est développé dans le monde donc il y a des proches dans les cancers de vessie pour dire que c'est aussi extrêmement spécifique à chaque pathologie il y a vraiment on tend à développer un outil là c'est spécifique de la qualité de vie sur le plan général et fonctionnel après un traitement pour un cancer de vessie et donc il y a pareil il y a plein de questionnaires différents il y a comme c'est l'oncologie il y a notamment le RTC qui a diffusé largement des questionnaires sur le questionnel préconcière mais pareil est-ce que c'est suffisamment spécifique des trucs fonctionnels des icônes après en neurologie on utilise pas mal de questionnaires sur fonctionnels en fait sur les qualités d'urinières les qualités sexuelles donc on a peut-être déjà plus l'habitude de certains questionnaires mais là ce qu'on tend à faire c'est que ce sont des questionnaires qui sont remplis vraiment par le patient et que ce soit plus une évaluation une hétéro-évaluation par la médecin c'est-à-dire dans la consultation le médecin qui pose des questions dans la consultation on pose des questions et on dit oui il se lève à peu près trois fois par nuit pour ce patient qui remplit la fiche par internet une fiche la clé qui la ramène d'après ça se réponde c'est comme ça que l'on fait ce qu'on fait c'est donner des questionnaires aux patients à la consultation qui le ramène d'après tranquille en fait on fait tous des preuves de tendance sans le savoir en fait c'est génial des questions ? je crois que les pathologies dans lesquelles ça a été le plus facilement délivré c'était dans les pathologies où il y a des associations aux patients qui étaient très bien désarrivées et je pense qu'en est-ce qu'il y a une critique aussi enfin je ne sais pas si vous vous connaissez des associations de patients de ce qu'il y a une critique mais finalement on est déjà rencontrés dans nos congrès tout ça c'est pas des choses qu'on entend alors qu'il y a plein de congrès il y a des associations de patients qui ont un rôle l'internoi notamment en neurologie les associations de patients sur le cancer de la prostate sont très importants puisque comme on a beaucoup traité des cancers de prostate assez jeunes avec des traitements qui étaient lourds après sur le récoltissement fonctionnel avec des impuissances et incontinence et des cours en fait ça a beaucoup et que c'est l'oncologie et que c'est extrêmement fréquent il y a énormément d'associations de patients et c'est aussi notamment grâce à eux quand on se pose plus la question du retentissement fonctionnel de son cancer le profil de ces patients social et que c'est le profil de ces patients qui ont un rôle de ces patients qui ont un rôle Merci.